que d'habitude donc voilà je vais essayer de le hall in niveau 1 je vais essayer de le cheese après j'avoue que je vais faire un quand même un exécutionneur mais on veut une dite pas faire un early exécutionneur donc je peux faire un marteau de cofield into phage et into coup prêt et après into exécutionneur je pense je le ferai quand même à l'exécutionneur mais pour le moment je fais pas encore en first item quoi mais je perds en fait et le hall in du vent ça marche pas tu m'as menti raven tu mens voilà que tu mens c'est bon j'écoute plus jamais son guide oh merde oh non il m'a baisé ma lane ça marche pas ton trade niveau 1 t'es un menteur vas-y 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 ma lane est morte ma lane est morte déjà tous reven très niveau 1 trox niveau 1 trox il m'a touché un q spell pas amélioré son deuxième q spell pas m'a pas touché du tout j'ai perdu le trade nan ab non c'est un menteur cet homme est un menteur je perds d'un clip en plus feshki j'ai perdu un cri pour l'on j'ai pas dégueulé qu'est ce que c'est même après c'est level 2 je recule ils ont pris le first blood fait chier fait chier first blood sur qui sur graves non mais fast fast connect il était technique ce petit d'autre qu'est ce que j'ai pas ça je n'ai quoi mais pourquoi j'ai pas dégâts comme ça aïe mais je me fais cri bloc et tout en plus je suis dégoûté sérieux voilà je suis bien là non je suis dégoûté je l'aurai fumé je l'aurai stun je me serais mis trop trop bien donc là j'ai pas mal de potions encore donc je suis pas mal on va essayer de mettre un kispel avec dash non même pas ah j'ai line j'aurais pu le baisser tout à l'heure il est quand même level 4 donc faut que je respecte je passe level 4 par contre aïe je vais me plush in je suis mort on sera ravis les morts aussi j'ai troll j'ai un peu troll là dessus bon on devrait quand même gagner je vais prendre l'assist ça va ça prend un peu de temps ça va j'ai eu l'assist c'est ok non laissez moi ça oh j'ai troll j'aurai du tp je peux pas prendre de bottes je peux pas prendre de bottes je suis en connard yes i trolled i know i trolled ouais je sais j'aurais du aller mid là j'ai troll là il avait la top lane donc il était bien mais je voulais pas faire de l'xp je sais pas j'ai pas réfléchi j'étais là j'étais full shield j'ai raté mon creep canon en plus oh non là je fais de la merde là je suis en train de rundown cette game là après heureusement que ma team s'en sort bien mais je suis vraiment en train de rundown cette game moi je vous le dis ça c'est du big big rundown j'arrive pas à farm en plus c'est la merde hein c'est la merde est-ce que je peux faire un truc j'ai pas l'impression de pouvoir faire un truc je vais prendre une potion chargeable et une pink ça va m'être bien le seul problème c'est que je vais être pas mal en retard par rapport à lui il va bientôt passer le bel 6 donc vous voyez je suis à peine le bel 5 0 xp là il vient de prendre une full wave avec avec de l'xp c'est de la merde là je suis vraiment dans la sauce seul problème c'est que j'ai mal trade je pensais pouvoir attend pour un peu plus longtemps le atrox et j'ai pris beaucoup de dégâts pour pas grand chose j'ai un peu un peu triste j'ai pris deux qui se peut l'améliorer ouais j'ai mis ce plaît à la mort là tu vois c'est le fait de se dérouiller un petit peu sur le champion quoi c'est que là il a tellement d'xp d'avance je te jure que là sur cette wave là il passe le bel 6 sur cette wave là il passe le bel 6 et moi je suis très très long de passer le bel 6 mois sur tous écrits plages passe clairement pas le bel 6 1 mais gros sur le premier creep de la ville est passé le bel 6 ah ouais c'est chaud c'est très très chaud il faut que je laisse faut que je laisse un petit peu l'ascendant là j'ai pas le choix la façon maintenant que je suis un peu derrière ça va être chaud donc faut que je laisse faut que je laisse tranquille pour le moment pas mal midi met une bonne pression allez c'est push faut que j'attende un peu ok ça va je vais récupérer du farm c'est bien là je passe le bel 6 sur cette wave quand même faut pas déconner j'ai vu tous les creeps qu'il y a j'espère bien que je fasse le bel 6 ça va on farm correctement on a pas raté trop de creep là je crois je crois qu'on en a pas raté quasiment donc c'est pas trop mal il a pas de ward ouf pas de ward ici par contre ça peut se jouer ça ça j'aime mieux il a la range le gtf le gtf a fait le taf de fou le gtf est en train de carry cette lane le taf vraiment il est en puant un vs 9 ok tp top logique heureux pour courir normalement c'est une petite touche là honnêtement tu crois pas grand chose avec ça donc là il va essayer de full push la wave ça me va très bien je vais pouvoir reset pas mal du tout ouf ah ouais d'accord c'était pas une blague c'était clairement pas une blague s'il l'a mis là le problème c'est qu'il aurait pu freeze la lane et il a un peu trollé il a clairement trollé là sur ce move le taf il me donne vraiment des free qui l'a pour l'instant vraiment c'est c'est midif pour le moment alors la truc c'est essayer de freeze ouais c'est pas trop mal il aurait pu mieux freeze que ça mais c'est pas trop mal je vais mourir dans 40 secondes je peux pas le traiter d'avant est-ce qu'il va essayer de push ça m'étonnerait qu'il essaye de push quand même ouais ça m'étonnerait qu'il essaye de push tout de même faut juste que j'évite les empowered qu'ils spèlent comme comme il a dit on va pas savoir vu que j'ai mon eux ça encaisse un peu le truc bon j'ai mis le roi qui servait à rien mais c'est pas grave il a pris le rôle de la feuille donc il est topside ok me poke logique j'ai pas trop d'infos donc là de toute façon il faut que je laisse push faut que je laisse push le seul problème c'est que si ça me dive ça va être un peu chiant je peux pas prendre la prio bro j'ai mon air de up mais pas sûr qu'on puisse faire grand chose ok là tu sais tout ses spells il est mort c'est chaud tout de même est-ce qu'il a récupéré sa tp depuis je pense que ouais donc vas-y je vais le push il a dû récupérer sa tp donc je vais essayer de le push au max il a tp avant moi je suis quasiment sûr qu'il a tp avant moi mon problème c'est que je time jamais les summoners donc je sais pas vraiment s'il a tp avant moi ou pas donc on va voir ça de toute façon sur sa lane il a pas l'air d'avoir sa tp donc je vais partir sur mon coup prêt une fois que j'aurai coup prêt je ferai exécutionneur et une fois que j'aurai exécutionneur je serai bien ok on a l'info sur lui donc j'ai ma tp dans 23 secondes il y a un teammate de teff qui a été placé on a eu l'information sur le graves ici pas fort qu'il se tire le javan par contre la botlane karmacena ça a l'air d'être vraiment une abomination à lane je vais mourir dans 45 secondes je fasse gaffe tout de même je fasse gaffe là j'ai pas trop l'info le point c'est que si je tp là je vais perdre beaucoup donc j'ai pas spécialement envie de tp maintenant putain fait chier ah il fait chier fait chier non on peut pas je peux pas tuer putain j'ai tp pour rien j'ai tp genre pour les aider mais là je perds tellement au top quoi la truck s'il puche pas qu'est-ce qu'il brande pourquoi il puche pas je vois là en gros ils m'ont ping ma tp en mode senat a tp t'inquiète j'ai tp gros j'ai tp j'ai fait une bonne tp mais j'avais pas mon ult j'avais pas grand chose ça forçait juste le flash de graves et moi j'ai failli crever c'était vraiment pas ouf là comme trade moi je perds beaucoup au top ça me fait chier ça me baisse un peu là ça me baisse un peu ma laine honnêtement j'ai pas aimé là je perds deux plates je perds masse xp pourquoi j'ai fallu follow smooth je savais que c'était pas un tank de tp je le savais très bien que c'était pas un tank de tp pour moi ah non je peux pas ah c'était le pire timing possible je perds tellement en boucle j'ai chier il a bien joué quand même la trox il a reculé ouais c'était pas dingue là comme move il a perdu 0 hp moi je peux pas trop farm depuis tout à l'heure j'ai fait des décales pour essayer des des ma team et tout mais c'est pas bien dingue là après c'est pas grave c'est là dessus que c'est fort even c'est vraiment sur les décales que c'est vraiment fort maintenant j'aimerais bien prendre une plate ou deux est-ce que le atrox a back le atrox a l'air d'avoir back il a sa tp normalement est-ce que je peux prendre deux plates aussi ça m'aide très bien de prendre deux plates non je peux en prendre qu'une ouais je peux en prendre qu'une j'ai pas encore mon coup pris en plus il a déjà des tabis ah c'est chiant j'ai pas ma tp pour le drake il a sa tp pour le drake lui should have tp here il a tabi je peux pas vraiment le trade je pense ok full push normal mid lane il y a eu un herald elle va prendre la tour là non attends mais il en a rien à foutre là en fait il a pris des coups de tour là non il est pas censé avoir pris des coups de tour il me fait tellement mal gros il me fait tellement mal frère faut que j'attende que son conqueror reparte sinon je suis baisé je recule je suis pas au max je vais devoir lui laisser la tour à un moment ça me fait chier parce que j'étais bien top et j'ai tenté des décales qui m'ont vraiment baisé là donc là je vais pouvoir avoir mon coup près ça va me mettre bien de ouf il faut qu'il se tire ok c'est pas mal oula oula j'ai un peu osé ça peut être pas le bon focus je crois que ça n'a pas reset je vais perdre la tour au top normalement mais pendant ce temps ils font le taf au bot donc c'est parfait non ça va si la truc je pêche pas la tour je suis bien donc ça en vrai c'est un reset qui est décent je perds quelques creeps mais c'est pas très grave et surtout en réalité je le scale donc là maintenant je peux partir sur mon exécutionneur une fois que j'aurai l'exécutionneur je pourrais partir derrière sur danse de la mort et je serai bien enfin marque du bourreau vous savez je suis un peu bilingue j'ai vécu à H4C du coup forcément je parle un peu anglais des fois ça m'arrive pas du tout je vais reset je vais aller bot il y a le hérald à prendre le prochain break est dans 3 minutes donc il y a le temps je vais partir maintenant sur ça et on y va c'est pas mal ils vont jouer le hérald normalement la botlane devrait être au bot de leur côté par contre Karamasena j'aime beaucoup cette botlane hein je trouve ça vraiment trop trop fort hein quel recul on a pris un frère hérald ils ont bougé le bouger à ping donc moi je vais mettre une ward j'ai pas ma tp encore donc faire attention tout de même ok lui il est mort est-ce que je peux hold un truc au mid là non il y a rien à faire hein ils ont deux bots c'est vrai qu'on arrive à prendre la tour au mid je pense qu'on est bien hein si on prend la tour au mid par contre je vous jure que c'est un timing de fou là hein ils étaient deux bots le TF est en train de décaler au top moi je vais essayer de taper la mid je pense que là le TF s'il était resté mid on aurait pu prendre la tour à 2 mais il va plutôt tenter une décale au top ce qui est bon aussi ce qui est très très bon aussi mais à 2 on avait la tour 100% ouais c'est un choix c'est un choix il veut du 100 je comprends c'est tout à son honneur ok tp d'atrox par contre il va falloir que je défende une lane quoi une des deux lanes dans tous les cas moi je suis juste celui qui essaye de tenir l'équilibre des lanes tout simplement mon objectif c'est juste de tenir un certain équilibre sur les lanes pour éviter qu'on perde des tours mais le problème c'est que là je peux pas tenir le bot et le mid j'aurais dû mettre une fente comme quoi j'allais bot sauf qu'en fait je reste au mid c'est un truc qui aurait pu être faisable mais ça va le TF arriver très vite au mid c'est parfait attention à lui ok il va full des pushs je vais plus le dépêche aussi il m'a marqué du bourreau quand même ok donc là je vais avoir ma marque du bourreau faire attention Vlad ici ok ça va le Vlad est là c'est bon on le voit donc maintenant je peux partir sur ma danse de la mort je vais faire danse de la mort tabi je pense parce qu'ils ont pas spécialement de cc en réalité donc je suis quand même relativement bien par contre ça paye des pulls pour voir un streamer c'est un peu abusé ah ouais comment ça se fout que vous avez des pulls attends j'ai lancé des pulls pour toi après la dernière game je sais pas un peu bizarre quand même attendez par contre hop je vais mettre ça pour pouvoir remercier les resub et tout donc merci à toi 2scrow 08 pour ton resub de 14 mois merci à toi Galargon parce qu'il faut soutenir les petits joueurs de cartes mais aussi les gridou vive Solary merci à toi Galargon merci à vous pour votre soutien inconditionnel depuis maintenant quasiment quasiment 3 ans 2 ans et demi quand même ça commence à faire un petit moment maintenant c'est long la visant un peu partout y'a pas son smite ok est-ce qu'on peut contester des trucs là on voit pas qu'on puisse contester grand chose là honnêtement ça me semble complexe quand même d'aller sièger la tour après on est beaucoup là on est bien positionné pour la tour j'avoue on est vraiment beaucoup on a le héraldant ah si on a la tour si on a le héraldant ok est-ce qu'on peut aller chercher la terre la t2 même ça m'étonnerait pas qu'on puisse aller chercher la t2 en vrai on a quand même de quoi faire il faut qu'on recule juste une charge c'est très bien je pense que chercher plus c'est un peu osé de notre côté on peut pas tuer là non ils sont 4 gros taito mid c'est très bien fait ça honnêtement la team elle joue bien hein moi je suis dans un sac à dos il est très très confortable je vais pas vous mentir il est très 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 confortable je vais aller top side une fois que j'aurai ma danse de la mort je sais pas trop sur quoi partir je sais pas ce qui se fait actuellement sur Yvonne comme build j'ai l'impression que c'est du GA du gage de star des trucs comme ça quoi assez standard on va dire est-ce que je peux trade le atrox donc le atrox le conseil qu'avait donné Rueven pour le jeu fausser au atrox c'est de ne jamais prendre un trade quand il est 100% HP donc prendre des petits trades le poke le poke et ensuite être bien hop là il est en train de le push ok ça va il a raison ne jamais trade un truc 100% HP parce que tu perds sauf si t'es vraiment vraiment devant mais c'est pas le cas là actuellement il a beau être à 1-4 je suis pas spécialement devant donc il a reculé très loin il y a une explosion là oh putain il y a un avion qui passe là quoi c'est vrai qu'on a un aéroport pas loin d'ici on a un aéroport à Tourneur donc ça me dérange pas trop habituellement putain c'est mon frère ce mec quel pote bon écoute je prends si personne veut le prendre les gars j'y vais c'est bien c'est bien je pense qu'on est bien là très bon ulti de la part du le problème c'est que j'ai pas de dégâts en fait je suis là je tape je tape j'ai l'impression de pouvoir faire mal sauf que j'ai pas de dégâts en fait ok c'est pas mal ah oui ils ont un bon zoning attention tout de même le trade était quand même assez compliqué il manque encore quelques goals pour pouvoir jeter ça normalement au moment où je respawn je pourrais avoir ma danse de la mort et je serais bien mais j'ai tapé sur le Vlad le Vlad a zéro d'armure pourtant oui il a zéro d'armure je lui ai mis mon nul je lui ai tout mis je pensais l'exploser mais en fait pas du tout donc j'ai ma tp dans 15 je respawn dans 10 enfin j'ai ma tp dans 10 parce que je respawn dans 10 simplement mais sans doute pas du tout en fait j'ai pas besoin de tp alors ok parfait bah écoutez merci à tous merci à tous pour ce baron nasher qui s'y attendait pas du tout excellent excellent move là c'est le genre de call tu vois t'es là t'as envie de go next par contre une solo queue avec 12 kills en 22 minutes c'est extrêmement rare là on sent qu'on commence à tomber sur des games qui ont quand même un minimum de level il aura pas le temps de prendre la tour non il aura clairement pas le temps de prendre la tour je vais le prendre prendre ça c'est du free xp j'y vais je vais le chercher je vois qu'il y a une tp derrière je vois qu'il y a une tp dans son dos on y va bah écoute hein on va de chaise hein oh le rough allez je cours je cours oh non la danse de la mort peut-être non la danse de la mort je m'en sors oh quoi oh il est mort sur l'ultimate de l'autre con c'est chier c'est pas grave je reviens je reviens plus fort il me faut des tabis oh tu vas où toi oh le frère oh frère oh le boss tiens on l'acostéenne là viens là venez là oh non j'ai pas eu d'assist non le polymorphe donnez moi une assist putain bon bah je fais top je me suis fait polymorphe elle m'a empêché de prendre des assist je suis dégoûté je suis dégoûté je suis dégoûté je suis dégoûté ouais téléportation dans le vent dégoûté je vais pouvoir push est-ce que je peux faire un truc là pour l'instant j'ai pas fait grand chose dans cette game j'ai tenté des décals j'ai tenté des trucs mais mais c'est pas exactement passé quoi ça s'est pas passé exactement comme je voulais quoi à chaque fois tu vas où toi non c'est chaud on n'a pas d'infos sur eux là il vaut mieux qu'on recule un peu hippo ils s'amusent à leur casser les couilles bien vu là le seul qui peut vraiment un vs 9 c'est le Vlad le Vlad il fait très très peur honnêtement allez tapons la tour fast je pense qu'ils peuvent clairement pas la défendre ok donc on a pris toutes les T2 pour le moment il faut juste qu'on arrive à s'attaquer au T3 c'est ça qui est le plus dur ah ouais ah ouais ça pique quand même ouais je voulais tanker moi aussi on a pris la T3 bot non mais il a pas besoin de tanker je pense qu'on peut juste le siège normal en vrai on a un bon siège attention au Vlad là quand même le Vlad il fait très très peur juste respecter ça et on est bien faut juste qu'on arrive à plush un petit peu partout on a la vision malgré leur pink parce qu'on a placé les Wards juste à côté ils sont obligés de dépush un petit peu partout ouais classique ok lui est mort c'est bon pas besoin de chaise je pense que ça reste lui ok oh on a été on a été jusqu'au bout on a fait un teamfight qui était décent on a réussi à mettre des bons C6 sur le Vlad et ensuite on est bien retourné dans le fight c'était pas mal 4 de 6 comme score sur une game de Riven honnêtement c'est sympathique je vois que ma team était juste meilleure après pour le coup je me suis bien fait carry mais on n'a pas run down la game vous voyez je vous l'ai dit Riven c'est un pick qui est assez faible actuellement mais qui peut fonctionner dans certaines situations donc tu dois le play je vais au nord je vais au nord je vais au nord je vais au nord ils ont tous bien joué on voit tout le monde a vraiment bien joué donc je vais au nord TF quand même il a bien il a bien chamboulé le cours de la partie en early game donc j'ai déjà eu plus 19 LP encore c'est pas mal hein on est à 98 LP on est là hein on est là